Bonjour! Je suis sûre que vous savez que les petits pois, les maïs, le riz, ce n'est pas juste utile pour cuisiner. Moi, mes enfants adorent utiliser ce qu'on a à la maison, dans le garde-manger, pour créer. Alors, voici ce que vous pouvez faire. Ceci a été fait par mon enfant qui a 4 ans, et celui-là, c'est ma fille qui a 2 ans. Alors, il ne faut pas avoir d'âge pour pouvoir créer avec des aliments. Donc, l'ingrédient que j'aime utiliser beaucoup, c'est les graines de maïs. Donc, vous pouvez avoir des belles couleurs avec les graines de maïs. Vous voyez même que, si vous voyez la différence, j'ai même mis du jaune, et ça a quand même pris. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre de l'eau dans un pot, vous mettez le colorant. Plus il y a de gouttes, plus que le maïs va être coloré. Mais attention, ça va faire travailler la patience de vos enfants parce que ce n'est pas après un jour ni deux jours que ça va être coloré. Plus que vous laissez le maïs dans l'eau colorée, plus il va être coloré votre maïs. Et après que vous êtes satisfait de la couleur, vous avez juste à laisser sur un plateau de biscuits avec des essuie-tout. Laissez reposer quelques jours pour que ça sèche et vous êtes prêt à créer. Donc, je vais vous montrer un exemple de ce que vous pouvez faire avec les graines de couleur. Donc, l'important, quand on utilise des petits pois, du maïs, des grains, il faut mettre beaucoup, beaucoup de colle pour que ça adhère bien, pour que ça colle bien. C'est le secret. Beaucoup de colle. Moi, j'ai décidé de tracer l'image moi-même sur du carton. Et c'est toujours mieux du carton qu'une feuille de papier parce qu'à cause de la colle, le papier risque de se défaire. Avec le carton, ça va bien. Et sinon, ça va être trop lourd aussi si vous mettez sur une feuille de papier. Sinon, vous pouvez aussi imprimer une feuille avec un chien, un chat, n'importe quel animal et vous le collez directement sur le carton. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup de colle. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser tout ce que vous avez sur la main. C'est bon. C'est parti. Beaucoup de colle. Alors, vous voyez, il faut prendre son temps ici pour faire la forme, pour bien reproduire l'image. Vous voyez? Même moi, en tant qu'adulte, j'ai pris plaisir à faire ce bricolage. Ça travaille la patience, ça nous fait rester au calme. C'est un bon moyen de détente. Même pour vos enfants. Alors, comme je vous ai dit, beaucoup de colle. Ne gênez-vous surtout pas. J'ai encore un peu de blanc. Vous choisissez les couleurs. Moi, je vais dans le naturel. Donc, je garde les mêmes couleurs. Mais, vous avez le droit de laisser aller votre imagination avant. Faisons un soleil mauve. Des nuages bleus, euh, rouges. Laissez-vous aller. Allez. Merci. 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 En moins, presque fini. En moins, presque fini. En moins, presque fini. En moins, presque fini. L'important, c'est de laisser à plat, laisser sécher. Le lendemain, jusqu'au lendemain au moins. Et vous allez voir, tout va bien coller. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on peut faire... On peut utiliser des spaghettis. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Regardez. Donc, l'important encore, la colle. Je vais faire la crinière du lion. Même si vous voyez qu'il y a trop de colle, ce n'est pas grave. La colle, en séchant, va devenir transparente. Ne vous inquiétez pas. Mieux vaut mettre trop de colle que pas assez, parce que sinon, ça va se décoller. Allez. Allez. J'ai décidé de prendre des fettotini. mais moi j'ai pris des phytotini parce que c'est ce que j'avais à la maison mais des spaghettis des spaghettini peu importe ça fait le travail aussi alors on place tout vous pouvez les casser en long vous allez voir le résultat là c'est magnifique vous pouvez jouer avec les grandeurs plus petit plus long il n'y a pas de problème et ce qui est le fun aussi c'est que souvent on a cuisiné on a un restant de pâtes parce que on en avait pas on en avait trop alors c'est intéressant de l'utiliser des fois c'est pas assez pour refaire une autre recette donc utilisez votre restant de pâtes moi ça m'arrive souvent d'avoir des restants de pâtes donc regardez n'est ce pas merveilleux alors encore une fois regardez graines de tournesol ne vous gênez pas laissez vous aller regardez alors regardez et même les pâtes alimentaires vous pouvez les peinturer moi je vous conseille pas de les mettre dans de l'eau colorée parce qu'ils vont ramollir mais avec la peinture c'est très pratique la peinture ce c'est 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 Donc, essayez de deviner ce que je vais faire. Je vous donne un indice. Je pousse. J'ai une tige. Cette fois-ci, nous allons utiliser des lentilles. J'ai une tige. Je vais faire les feuilles. J'ai une mace. J'ai une tige. J'ai une tige. J'ai une toute petite faveur à vous demander. S'il vous plaît, après vos créations, envoyez-nous des vidéos, des photos de ce que vous avez fait. Partagez avec nous. Voir qu'est-ce que vos enfants et vous avez créant. S'il vous plaît, partagez avec nous. Merci.